Comment ça s'est passé ? Comment tu es arrivé dans le milieu du cinéma ? C'était un peu un accident, on va dire. Ah ouais ? Ben, bel accident. C'était un peu un accident. Bon, le cinéma, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Moi, j'ai commencé à rêver cinéma à l'époque où j'avais vu Kickboxer de Jean-Claude Vendable. Je ne connaissais pas le Kickboxing. Est-ce que tu danses comme lui ? Non. Un peu mieux, quand même. Donc, ce n'est pas dans Kickboxer qui danse, non ? Si, si, si. Si, c'est dans Kickboxer qui danse, si. Il est saoul dans le bar. Non, c'est dans Kickboxer. Ah, c'est pas du sport, oui ? Non, non, c'est Kickboxer. Ok, c'est bon, ok. On ne sait pas le débat du jour, les gars. Donc, tu es arrivé dans le cinéma, un peu par hasard. J'ai kiffé ça. Mais on t'a casté de manière sauvage. Oui, bien sûr. Ah oui ? J'ai reçu un flyer d'un ami. Il me dit, voilà, on recherche des mecs de ton profil. Je me suis dit, c'est bon, je le zappe. J'ai passé plein de casting, on ne m'a jamais rappelé. Donc, celui-là, ça va être un casting de plus. Temps perdu. Je garde le papier malgré tout. J'arrive chez moi à la maison, je vide mes poches, je dépose le papier. Ma femme le voit. Elle me dit, c'est quoi ? Je le jette. Je lui dis, ouais, vas-y, jette. Et elle regarde, casting, trois photos, mon contact, trois photos. Elle dit, tu sais quoi, je le fais. Je lui dis, vas-y, fais-le si tu veux. Paf, le lendemain, un coup de fil. Merci ta femme. Prochement, merci. C'était pour un film où je n'ai pas été pris. Mais le casteur avait aimé ce que j'avais montré ce jour-là. Il m'a dit, voilà, je garde tes vidéos. Si jamais il y a quelque chose qui se présente, j'ai déjà de quoi montrer. Il y a eu le casting pour Braqueur. Il a montré mes vidéos. Et Julien Leclerc, le réalisateur, a décidé de m'en rencontrer. On s'est vus. On a discuté. Et boum. Et Julien Leclerc, le réalisateur, a décidé de m'en rencontrer.